Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Huawei P20 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la vitre arrière d'origine Vous la trouverez en vente sur le site internet, elle est livrée avec les stickers de pose et les lentilles arrière de protection de la caméra Elle vous sera livrée également avec le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre cette réparation Nous vous conseillons également de choisir le kit d'outils numéro 2 qui va vous permettre de décoller et de recoller la vitre arrière Vous le retrouverez en option sur la fiche produit Sur le site internet vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YOUTUBE C'est une réparation qui est assez facile, en effet la difficulté notée 1 sur 5, il faut compter environ 10 minutes pour remplacer la vitre arrière sur le Huawei P20 Avant toute chose pensez bien à vérifier votre numéro de modèle pour être sûr d'avoir un Huawei P20 Regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit correspondre à EML-L29 Et pensez bien bien sûr avant chaque réparation à éteindre le téléphone On peut passer directement à la réparation et bien sûr dans la première étape on va devoir décoller la vitre arrière Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone Alors pour la décoller on a deux solutions La première méthode c'est d'utiliser le coussin chauffant, vous le retrouverez en option sur la fiche produit On le place au micro-ondes pendant une à deux minutes et ensuite on le pose tout simplement sur le dos du téléphone Afin de chauffer la vitre arrière et de faciliter le décollage de celle-ci Ça c'était pour la première solution La deuxième solution c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et on va chauffer tout le contour du téléphone Afin de pouvoir favoriser le décollage de la vitre arrière Donc là on va tout simplement utiliser un décapeur thermique Attention pas à plus de 70 degrés le décapeur thermique On chauffe tout le contour du téléphone Ensuite on vient positionner la ventouse dans le coin inférieur droit Si nécessaire on rechauffe un petit peu le coin avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux Et ensuite on va utiliser le médiator en métal qui est inclus dans le pack d'outils Et on positionne le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis Afin de créer un point d'insertion on enlève la ventouse Et on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique Pour finaliser le décollage de la vitre arrière Voilà on enlève le médiator en métal et on le remplace par un deuxième médiator en plastique Le but de l'opération ça va être tout simplement de décoller la vitre arrière sur toute la largeur Donc là on va faire une partie de la partie droite du côté latéral droit Et ensuite la partie basse Si jamais vous voyez que vous avez un petit peu du mal à décoller comme nous là par exemple Il suffit juste de réchauffer le coin ou la zone qui vous oppose une certaine résistance lors du décollage Voilà on réchauffe un petit peu En fait plus on va chauffer et plus la vitre arrière sera facile à décoller Attention bien sûr à ne pas trop chauffer sachant qu'il y a la batterie et la carte mère juste derrière la vitre arrière Donc il ne nous reste plus qu'à faire glisser le médiator Voilà une fois qu'on a fait la largeur du téléphone On va simplement finaliser le décollage en utilisant la carte en PVC bricophone que l'on va relever Et ensuite on va faire levier Alors vous voyez un petit film noir qui est en dessous Il se peut que vous l'ayez froissé comme nous lors du démontage Ce n'est pas grave du tout C'est un dissipateur thermique Donc même s'il est froissé il fera toujours effet Il n'y a pas de problème à ce niveau là Alors avant de... Là on a décollé bien sûr l'ancienne vitre Avant de la recoller on va passer au nettoyage du châssis Il faut savoir que l'on va bien sûr recoller une nouvelle vitre Et pour recoller la nouvelle vitre il faudra la coller sur un support qui sera parfaitement propre Donc on a utilisé le tournevis pour nettoyer le contour du châssis On va prendre la nouvelle vitre On va enlever les protections notamment des lentilles de la double caméra arrière Et on va appliquer la colle C'est de la colle B7000 Vous la retrouverez en option sur la fiche produit Ou alors elle est livrée dans le pack d'outils On applique de la colle sur tout le contour du châssis du téléphone Il ne nous reste plus qu'à reposer tout simplement la vitre arrière sur le téléphone Et ensuite on va faire pression pendant encore une demi-heure Alors pour nous on utilise des pincettes Mais vous pouvez tout simplement mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes Le temps que la colle fasse effet Et si jamais vous avez quelques surplus de colle qui peuvent rester sur les côtés du téléphone On va tout simplement nettoyer avec un chiffon doux Et la colle elle s'enlève très facilement Les surplus de colle s'enlèvent très facilement Voilà la réparation est maintenant terminée On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisé En commençant bien sûr par la vitre arrière d'origine Vous la retrouverez en vente sur notre site internet Elle vous sera livrée avec le patron des démontages N'oubliez pas de commander le kit d'outils ou le kit de réparation On reste joignable par mail, par tchat et également par téléphone N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Et à vous abonner à notre chaîne YouTube Pour être informé des différentes nouveautés en matière de réparation sur les téléphones Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt sur bricophone.com Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !